bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je suis actuellement en écosse l'écosse c'est harry potter beaucoup de scènes ont été tournées ici l'auteur a écrit des passages harry potter également ici donc je vous amène avec moi tout au long de mon voyage en écosse je viens d'arriver à glasgow et donc là je suis dans un bar à cocktail harry potter magnifique en plus il y a une petite boutique avec des produits un peu vous voyez ici c'est de la cire d'oreille c'est trop chouette donc on va commander quatre boissons la déco ici elle est grave sympa on a un petit serpent derrière on a une petite mandragore et une bouteille de jus de citrouille mon truc préféré je vais vous montrer je sais pas si vous allez voir c'est ce magnifique nifleur accroché aux lustres du coup on vient commander et moi j'ai pris un mandragora je vois une mandragore et bah mes copains ont pris d'autres trucs donc voilà j'ai hâte de voir tout ça j'ai analysé la carte et donc il y a quand même pas mal de boissons en base d'alcool donc c'est pas pour ceux qui ont moins de 18 ans et par contre il y a un petit encart ici avec des boissons cool donc on a une espèce de bière au beurre une boisson en mode licorne avec du venin de serpent du sang de basilic et là on retourne dans l'alcool en fait il y a plusieurs shots et voilà pour moi le meilleur shot c'est celui-ci avec l'oeil de maugreffoloï il ya même regarder une boisson pour le poisson de slugorn improbable alors ici un petit coin papeterie avec plein de petites gommes trop mimi à 30 centimes je pense que je veux en prendre une donc là on a la fort d'anglia ici on a une lettre le petit symbole de gryffondor oui sur moi voilà donc j'ai pris un mandragore, mon pantalon a goûté avant moi, le motif est énorme c'est bon, c'est sucré c'est bon je vais vous montrer la boisson de mon voisin gauche il a pris un chaudron voilà je trouve que j'avais goûté le pin dragon je compare le mien mais c'est bon c'est comment Anaïs cette boisson ? très sucré, il y a des paillettes, c'est génial ouais il y a des paillettes, c'est trop cool je viens d'arriver devant l'université de Glasgow qui est gigantesque et elle est magnifique ça fait trop penser à Poudlard, aucune scène d'Harry Potter n'a été tournée ici mais voilà vous allez voir à l'intérieur on dirait trop qu'on est à Poudlard c'est vraiment gigantesque ici, il y a un super parc, d'ailleurs je vous conseillerais de venir prendre un pique-nique ici pour avoir une vue un peu sur tout et là je vais vous amener dans mon endroit préféré où je trouve qu'on a vraiment l'impression d'être dans Poudlard on entend les cloches alors on y est presque je suis tellement contente d'être ici et hop, regardez l'architecture ici wow, j'ai l'impression de me balader dans Poudlard, elle est vraiment magnifique l'université à l'intérieur de l'université il y a beaucoup de choses à visiter et il y a pas mal de musées là je suis dans un musée et donc il y a un monsieur qui nous a parlé, qui m'a demandé si j'étais là par rapport à Poudlard j'ai dit que oui et du coup il m'a dit que le deuxième mari de J.K. Rowling a étudié ici et qu'ils ont eu des dates ici et du coup qu'elle est pas mal venue ici, il y a énormément de personnalités de façon qu'ils viennent ici puisque c'est un lieu mythique au programme, et bien je vais prendre le Jacobit Train donc c'est un train à vapeur qui ressemble énormément au Poudlard Express et donc en fait ce train il fait Fort William Maleg il passe par le Glenfinan et donc à Glenfinan il y a évidemment le viaduc donc j'ai trop hâte de passer dessus donc j'ai déjà vu le viaduc mais là il le passait en train je pense qu'on va également voir la tombe de Dumbledore et on va avoir un arrêt de 2h à Malek et après retour ici c'est les premières classes ça a l'air sympa comme tout évidemment c'est un peu plus cher c'est trop mignon si jamais vous avez envie de faire cette réservation sachez qu'il faut réserver des mois et des mois à l'avance du coup ça fait une quinzaine de minutes qu'on est rentré dans le train donc là on va bientôt passer sur le viaduc j'espère que je vais pouvoir bien filmer et bien voir ici il y a une boutique on voit rien avec plein de choses du Poudlard Express mais elle est fermée donc j'espère qu'elle va ouvrir là on vient de faire une pause de 2h à Malek donc c'est un petit village tout mignon, un petit port donc on fait vite le tour nous on a mangé là-bas donc dans le Jacobet train c'était trop bien on a vu le viaduc ça va super vite par contre évidemment je pense qu'on reste une minute dessus maximum mais c'était trop cool et du coup là on va faire le trajet retour et repasser sur le viaduc à l'intérieur du train il y a une boutique avec plein de produits dérivés reliés au Poudlard Express comme cette petite carte postale beaucoup de choses il y a également évidemment des petites sucreries Choco Grenouille, Jelly Slugs et des Bertie Crochus c'est grave cool pour prolonger l'expérience dans le train et ils ont carrément pour ceux qui voudraient des baguettes et évidemment il y a plein d'objets de la plateforme 9 ¾ et ça c'est vraiment sympa un gros poster et ça coûte je sais pas, 5 livres on dirait on est en train de faire le chemin inverse et j'ai même ramené ma petite Choco Grenouille pour faire un plan comme dans le film du coup petit bilan de cette expérience quand on est fan de la future c'est grave bien parce qu'on est dans un train à vapeur comme le Poudlard Express on va sur le viaduc on voit vite fait le lac de Poudlard donc on veut tout regarder en même temps et ça va très vite après on a payé 62 livres en 2ème classe donc ça dure quand même 4h de train à l'air rouge plus 2h à Maleg donc en soit c'est une bonne partie de la journée mais c'est quand même cher pour ce que c'est j'espère qu'on m'entend donc c'est un bon budget pour ce que c'est si jamais vous avez une journée à choisir entre passer sur le viaduc enfin regardez c'est quand même stylé enfin c'est bon mais entre regarder le viaduc d'en bas ou de la petite randonnée ou prendre le train tunnel on va choisir à pied parce qu'on a plus le temps de le contempler malgré tout ça reste une bonne expérience juste un bon budget pour ce que c'est et c'est quand même trop cool j'ai sorti plusieurs fois la tête du train pour faire des petits plans et en fait j'avais trop mal aux yeux j'ai même pleuré après le viaduc et en fait regardez je ne sais pas si on va voir il y a plein de petites choses noires et ma pote elle en avait plein dans les cheveux et bah en fait c'est du charbon et bah voilà faites attention aux petits yeux donc ça serait la tête du train et évidemment aux grands charbes etc je le présente bien la journée d'hier était vraiment trop chouette à bord du Poudlard Express et aujourd'hui justement je vais en route de Glenfinan ville dans laquelle il y a le viaduc qu'on a vu hier mais cette fois-ci je vais le voir à pied pour ceux qui suivent la chaîne YouTube donc je suis allée déjà en Ecosse il y a deux ans et notamment à Glenfinan donc pour ceux qui ont vu mon autre vlog est-ce que vous vous souvenez d'Alister donc c'est un écossais qu'on a rencontré là-bas qui est en fait le garde-chasse du site et surtout qui était en lien avec Warner Bros pour trouver les lieux, les contrats etc donc on a la bible du viaduc et de tous les liens avec Warner Bros et donc j'ai recontacté ce monsieur qu'on avait rencontré là-bas qui était le propriétaire de notre Airbnb avec Virginie et Hélène et il va nous faire un petit tour encore donc j'ai trop hâte également de faire ça on vient d'arriver au viaduc qui est un petit peu caché par les arbres et à 10h45 le train va passer dessus on passera le revoir cet après-midi mais du coup bah là on attend que le train passe au programme je vais au Visitor Center donc bah c'est un lieu où on a des infos sur le site et une boutique et dans cette boutique il y a l'écharpe d'Hermione que j'avais pas pris la dernière fois je regrette maintenant donc croisons les doigts pour que je trouve l'écharpe d'Hermione bon c'est un échec il n'y a plus l'écharpe d'Hermione j'aurais dû l'acheter il y a deux ans du coup je suis en train de regarder je pense qu'il y a moyen que je craque encore du coup on a vu Alistair donc par contre il m'a demandé de ne pas montrer les images à l'intérieur de la voiture et de lui donc il n'y a pas de soucis il nous a amené sur un point de vue donc voilà vous avez vu c'était incroyable et bah là cet après midi on va faire la mini rando pour voir le haut du viaduc et après on va aller sur la tombe de Dumbledore je viens d'arriver au Locksheel donc le Locksheel c'est là où il y a évidemment tout de là donc c'était là-bas dans énormément de plans des huit films on pense par exemple aussi au plan où il y a les quatre maisons qui s'affrontent dans Harry Potter 4 avec ses quatre films c'est magnifique on vient de faire cinq minutes à pied pour avoir un point of view donc vous voyez on a encore le lac de Poudlard donc c'est très accessible malheureusement pas au PMR puisque ce sont des escaliers par contre c'est juste cinq minutes à pied donc ici on a le point de vue de Poudlard et si je me retourne j'avance un petit peu hop on a de nouveau le viaduc on arrive au pied du viaduc donc on va monter là-haut pour avoir le plan d'en haut c'est juste dingue et là on voit vraiment qu'il est massif ici on a tous les gens qui attendent pour avoir un beau point de vue du viaduc qui est juste là j'ai le meilleur des accessoires regardez pour passer sur le Poudlard Express ah j'arrive pas à faire la ligne assis comme ça du coup je vous disais à à peine un quart d'heure de Glenfinnan on a aussi ce lieu de tournage qui est notamment la tombe de Dumbledore mais pas que il y a une scène où on voit Hagrid lancer des petits cailloux faire des ricochets une scène avec Harry et Lupin enfin il y a plein de choses qui ont été tournées dans la forêt derrière il y a aussi la fameuse scène où Hermione dit à Harry Pierre Mathieu a dit que Simus a dit que enfin voilà vous l'avez c'est magnifique alors par contre cette fois comme moi il faut prévoir des chaussures imperméables en plus là on est au mois d'août et même au mois d'août bah c'est tout mouillé j'ai les pieds tout mouillés mais euh bah ouais c'est encore une fois magnifique j'ai les meilleurs potes du monde donc depuis tout à l'heure ils me cadrent ils me font des photos etc et en fait j'avais pris le livre Harry Potter 6 qui est dans mon airbnb pour faire un petit plan avec le chapitre sur la mort de Dumbledore avec la tombe de Dumbledore et là ma copine regardez elle m'a ramené le livre c'est trop bien merci meilleure copine du monde alors là je viens d'arriver sur le lieu de tournage d'Harry Potter 3 normalement on a la canada grid juste ici donc on est à Glencoe et il y a plein de scènes qui ont été tournées dans Harry Potter 3 Alfonso Caron aimait beaucoup l'école un petit plan d'un petit peu plus en haut voilà j'y suis trop contente d'être ici à l'entrée du cimetière regardez il y a une petite carte avec les noms des personnages qui auraient pu influencer J.K. Rowling je suis dans la meilleure boutique Harry Potter à Edinburgh c'est Museum contexte on a un basilic à regarder avec le miroir qu'on voit dans Harry Potter la Chambre des Secrets c'est magnifique 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 Sous-titrage FR ?